Par 233, Zong, entraîneur chinois. Aurélie Troscon qui se présente au juge. 15 ans, 1m45, elle est partie. Une bonne course d'élan, un bon appel et une bonne réception, même si elle a mis un petit peu le pied devant. C'est bien, elle va apporter des points à l'équipe de France, des points qui seront, je vous le rappelle, inutiles pour eux. Ces fonteux style qui sont extraordinaires. 9.300, il s'agit donc des exercices libres. Et elle va repartir. Belle course d'élan, une bonne accélération aussi. C'est toujours pareil, c'est même un petit peu moyen parce que la jambe droite était quasiment genou à terre. Je ne pense pas qu'elle ait fait mieux que 9.300, championnat national. Bah si, vous voyez qu'elle a eu une petite note supplémentaire. Émilie Voll, née à Saint-Etienne du club indépendant de Stéphanoise. Elle est donc dans le même club que Aurélie. Et la réception est moyenne, mais elle garde le sourire. 9.350. Beaucoup de tonicité dans les jambes, c'est pas mal. Pour Émilie Voll, qui n'a pas cherché trop de difficultés dans ce saut libre. 7. Troisième à partir, Cécile Campteau. Bonne prise de barre, il faut essayer de rester bien concentré dans son mouvement, malgré les castagnettes du sol à côté. Bonne reprise, la Palmaire. Le demi-tour, l'accélération, elle va essayer de reprendre, c'est très très bien fait. Émilie Voll, elle est en pleine forme là, elle est bien longiligne, elle est bien gracieuse sur ses barres, elle est bien partie. Elle va donner de la puissance, elle va donner du rythme, de la vitesse pour son dernier demi-tour. Et ça sortit, c'est bien ce qu'elle a fait, Émilie. Les genoux un peu fléchis à la sortie, mais on ne peut pas non plus tout demander à ces jeunes Françaises. Vincent. Vous allez voir la gym, voilà, comme cela, puisque les Françaises continuent. Dernière question, toutes les escrimeuses ont fait de la danse étant jeunes, et ensuite sont passées à l'escrime, et c'est aussi votre cas. Pourquoi il y a ce parallèle entre-là ? Vous savez, il y a quand même beaucoup de petites filles qui passent par la danse. C'est vrai, mais enfin, bon, ce n'est pas forcément le cas avec les athlètes, par exemple. Oui, c'est peut-être une qui est en gabarit. Oui ? Non ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ça vous nous le dire. C'est un rapport aussi de création, non ? Et Lionel, et surtout avec Pierre Fulat et Michel Boutard, car les femmes ont repris notre équipe de France Féminine. Oui, Pierre, c'est le moment le plus intense, le plus beau. Elle a été la première française à être engagée dans ce concours olympique et dans cette dernière rotation, c'est-à-dire le sol, et vous appréciez que ces acrobaties ont été parfaitement maîtrisées. Je dois vous dire pour les téléspectateurs qui ont suivi la gymnastique, donc en direct, il y a quelques années, début de Aurélie Troscombe au sol. Maintenant, ce sera Émilie Vole. Émilie Vole, dont on vous a dit tout le bien que l'on pense, et Michel Boutard sait de quoi il parle lorsqu'il annonce qu'elle sera la grande gymnaste de demain, après les Jeux Olympiques. Moi, j'adore son sol, sa chorégraphie, sa composition musicale. Très rythmé, très moderne. Superbe bras. Très expressive. Très applaudi. C'est un signe. Une fin en douceur. Émouvant, 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 Émilie Vole, 37. Ça, c'est une note très forte. Merci. Merci.